qui est la signature électronique de Dropbox et qui est également présente dans la solution Dropbox. On a également des expertises plus minimes, mais qui sont tout aussi importantes et qui témoignent de notre innovation autour de la partie blockchain, du e-sport. Et naturellement, cela vient compléter notre rapport avec Dropbox et LoSign et Salesforce qui sont les solutions qu'on accompagne, le développement de portails et de solutions d'applications mobiles et de gestion. Nos partenaires sont naturellement Dropbox et LoSign, Salesforce et Slack qui est une solution de Salesforce. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de découvrir l'outil Dropbox. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un outil que vous connaissez peut-être de nom dans un usage peut-être parfois B2C que vous l'ayez à titre gratuit pour la gestion simple de vos fichiers ou vos photos. C'est aussi et surtout un outil qui est adapté et particulièrement utile dans l'univers B2B, à savoir des entreprises. L'expérience de l'Olympique de Marseille pourra témoigner de l'usage et aussi des fonctionnalités inhérentes à la solution qui permettent de répondre à des problématiques identifiées au sein du club. C'est aujourd'hui, sans les présenter à nouveau, c'est plus de 700 millions d'utilisateurs qui font confiance aujourd'hui à Dropbox qui la place comme une des solutions leaders dans le stockage de données et la collaboration en tant qu'outil et solution. Donc, on travaillera et on évoquera au travers de la démonstration que fera Thibaut lors de ce webinaire. On parlera bien sûr du stockage de données qui est la fonctionnalité essentielle et le cœur du métier de Dropbox et toutes les fonctionnalités, ou en tout cas un éventail, on vous présente un éventail de fonctionnalités inhérentes à la collaboration dans un outil de stockage de données comme la synchronisation des fichiers, la notion de sécurité, notamment le partage avec ses collaborateurs et des tiers, la protection de la confidentialité. On pourrait évoquer la notion de droit si c'est un sujet avec vous et notamment les sujets inhérents à la sécurité. Et avant tout, quand on parle de performance d'une entreprise et de performance d'un club ici, c'est l'aspect collaboration. Comment on gère ces tâches ? Comment on gère des activités avec des collaborateurs ? Et comment finalement l'ensemble de ces actions métiers sont gérées facilement dans un outil fluide et qui ne demandent pas aux utilisateurs une conduite du changement extrême et une facilité, une bonne appréhension du usage ? Donc sans plus attendre, l'idée c'est de vous faire rentrer dans le vif du sujet. On a aujourd'hui 45 minutes avec vous, donc jusqu'à midi 45. Ce que je vous propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet avec la possibilité pour Thibault de faire une démonstration de l'outil lors de ce webinaire. À nouveau, et je vous invite vraiment à pouvoir prendre la parole, on vous distribuera également la parole. Lors de cette démonstration, vous pouvez naturellement nous poser des questions pour qu'on puisse y répondre en live et montrer peut-être les fonctionnalités ou l'usage qui vous intéresse lors de la démo. Donc voilà, je vais donner maintenant la main et le partage d'écran à Thibault qui va pouvoir commencer la présentation. J'ai été très impoli, je vous ai présenté, mais si vous voulez également Benjamin et Thibault dire quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet de la démonstration, je vous en prie, la parole est à vos, de florisiers, comme on dit. Thibault, je te laisse commencer, puis je suis vite Benjamin. Ok, très bien, merci beaucoup Emilia pour cette introduction. Et oui, moi du coup, comme Emilia l'a très bien présenté, je m'appelle Thibault et je suis chargé de compte chez Dropbox, et donc je travaille vraiment main dans la main, aussi bien avec Euranov qu'avec l'Olympique de Marseille sur différents sujets, donc Dropbox et également la signature électronique, HelloSign. Voilà pour moi, et Benjamin, je t'en prie. Yes, bonjour à tous. Moi, je suis Benjamin Prateau, je suis le directeur de la technologie à l'Olympique de Marseille. Donc au sein de l'OM, je m'occupe principalement des sujets IT et des plateformes digitales, mais aussi de la partie plateforme de données. Merci Benjamin, Thibault, la parole est à toi. Oui, très bien. Donc je vais poursuivre en partageant mon écran. Alors, est-ce que c'est bien bon, vous voyez mon écran, du coup avec une interface Dropbox, se connecter avec Google, se connecter avec Apple ? C'est bon pour nous ? Oui, c'est bon pour vous. Ok, très bien. Donc alors, comme l'a dit Emilien, Dropbox est une solution qui est principalement connue pour le stockage, mais en réalité c'est beaucoup plus de choses, notamment au niveau de la collaboration et des aspects liés à la sécurité. Alors, le premier élément que je voulais mentionner, c'est tout ce qui touche à la SSO. Donc voilà, l'introduction. Pour arriver dans Dropbox, ce que je voulais simplement vous présenter, c'est que si ici je commence par renseigner mon adresse mail, comme du coup le SSO, l'authentification unique, a été activé avec Dropbox, c'est automatiquement reconnu. Donc ce qui me permet d'accéder à Dropbox de manière assez simple, sans avoir systématiquement à renseigner mon mot de passe. Ensuite, donc, lorsque j'arrive sur l'interface de Dropbox, et je vais directement aller sur le dossier qui m'intéresse, donc vous voyez qu'on a une organisation relativement classique, avec une arborescence de dossiers, donc finalement quelque chose d'assez classique. Je voudrais aussi signaler, comme l'a également indiqué Emilia en début de présentation, donc vraiment ce qu'on essaie de faire, nous, à Dropbox, c'est d'avoir une interface qui est le plus simple possible, et le plus facile à prendre en main. Donc vraiment, c'est des éléments, voilà, l'intuitivité, tout ce qui touche à la conduite du changement, c'est des choses qu'on a à cœur côté Dropbox. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une interface qui est assez épurée, assez simple d'utilisation, avec donc ces dossiers dans lesquels vous pouvez organiser vos différents documents. Au sein d'un dossier, du coup, de manière assez classique, si j'ouvre ce dossier, je peux très facilement créer d'autres dossiers. Voilà, donc si je prends par exemple, je peux créer des dossiers et organiser mes documents dans ces différents dossiers. Ce qui est également important, c'est que vous pouvez rajouter de l'automatisation dans ces dossiers-là. Donc ça, ça peut être une fonctionnalité très utile lorsque l'on travaille en collaboration, donc avec plusieurs utilisateurs qui vont chacun vouloir contribuer au sein d'un dossier, donc rajouter des fichiers. Donc ce que vous pouvez mettre en place à ce niveau-là pour organiser directement ces fichiers-là, c'est de l'automatisation. Donc si je clique sur ce dossier, je peux ajouter de l'automatisation, et là, vous voyez qu'on a vraiment un certain nombre de fonctionnalités que vous pouvez ajouter à un dossier pour, par exemple, c'est ce qu'on voit ici, avoir une convention de nommage sur tous les fichiers qui vont être ajoutés dans ce dossier. On peut également ajouter des tags, ce qui permettra de retrouver les fichiers de manière très rapide, les convertir en différents formats, donc en PDF, en images, en vidéos, etc. Donc il y a vraiment un certain nombre de fonctionnalités d'automatisation qui sont possibles de mettre en place. Je vais simplement vous montrer celle-là assez rapidement. Donc ajouter un tag de manière automatique sur votre fichier, sur votre dossier. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est tous les fichiers qui vont être ajoutés au dossier équipe commerciale, également appliqués au fichier actuel, donc tous ces fichiers-là vont automatiquement avoir un tag qui va leur être associé. Donc je peux ajouter, par exemple, le tag contrat, voilà, de sorte à ce qu'ensuite, donc c'est ce qu'on va pouvoir voir actuellement, donc déjà, comme on avait coché l'option que ça s'applique au fichier actuellement, je peux voir que, au sein des métadonnées de ce fichier, on a le tag contrat qui vient d'être ajouté. Et de la même manière, si je décide d'ajouter un autre document, que là, je suis en train de glisser, déposer, du coup, à partir de mon ordinateur, ce document va également, du coup, automatiquement avoir le tag, donc là, qui va apparaître d'ici quelques secondes. Voilà, donc il a automatiquement le tag contrat qui a été ajouté. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour faire la démonstration, du coup, des différentes fonctionnalités d'automatisation qu'on peut avoir avec Dropbox. Également, une fonctionnalité qui est assez importante et qui est souvent notée par nos clients, c'est tout ce qui touche à la synchronisation et avec un outil, du coup, qui s'appelle SmartSync. Parce qu'actuellement, là, je suis sur l'application web de Dropbox, donc je suis, voilà, sur mon navigateur Chrome et voilà, donc c'est l'application qui a lieu sur le web. Mais si j'ai besoin également d'avoir ces fichiers-là sur ma machine directement, donc sur mon File Explorer, c'est quelque chose que je peux faire également. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, je suis également sur Dropbox, comme on peut le voir ici, dans exactement le même dossier que vous avez ici sur l'application web. Donc on retrouve exactement les mêmes dossiers. Je vois qu'il y a des gens qui attendent dans le lobby ici. Et donc, ce que je peux sélectionner ici, si par exemple, je sais que je vais être hors ligne parce que je suis en déplacement ou pour telle ou telle autre raison, je peux faire en sorte que mes dossiers soient disponibles sur ma machine directement. Donc pour ça, je peux aller tout simplement ici et cocher l'option Locale. Donc Locale qui veut dire que, voilà, les fichiers sont disponibles en local, donc disponibles sur ma machine. Je peux aussi définir à ce qu'ils soient uniquement online. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui est également configurable par votre administrateur et la fonctionnalité Smart Think. Voilà le côté Smart de cette fonctionnalité. C'est que, automatiquement, si bien sûr, ça a été choisi par votre administrateur, tous vos fichiers qui ne sont pas utilisés en local régulièrement vont passer directement sur Dropbox, donc sur le cloud, et plus sur votre machine, donc ils ne seront plus en local, ce qui vous permet déjà, bien sûr, de gagner de l'espace sur votre machine, sur votre ordinateur en local, mais également d'avoir une machine qui sera plus rapide, parce qu'en fait, si vous avez beaucoup de données sur votre ordinateur, ça va la ralentir. Donc voilà, la fonctionnalité Smart Think permet d'automatiquement, les fichiers que vous n'utilisez pas, de les sauver sur le cloud pour ne pas vous bloquer dans votre utilisation quotidienne. Ensuite, donc, comme on le disait, si je passe aux fonctionnalités de collaboration de Dropbox, donc ce qui est très important avec Dropbox, c'est que, bien entendu, ce n'est pas uniquement du stockage et de l'organisation, ce n'est pas uniquement de la gestion documentaire, c'est également beaucoup de collaboration. Donc, vous pouvez collaborer soit avec des gens qui sont directement, qui ont un compte Dropbox, donc là, vous pourriez partager avec Dropbox et donc, vous pouvez sélectionner en lecture seule ou si vous avez besoin que ces utilisateurs aient également un droit de modification. Vous pouvez, alors, le cas d'usage le plus commun, c'est de partager avec une équipe. Donc voilà, là, je partage, par exemple, avec une équipe de 7, avec 7 personnes, 27 personnes, mais je peux également, si je le souhaite, partager avec une personne individuelle, donc, par exemple, ici, Émilien. Voilà, et je peux enfin également partager par lien. Et plusieurs paramètres sont possibles dans le cadre de ce partage. Je peux mettre en place des mots de passe, des délais de validité, désactiver les téléchargements si c'est des données qui sont sensibles, etc. Si maintenant, je souhaite partager des documents avec des personnes qui sont externes à mon organisation, des personnes qui, peut-être, n'ont pas forcément Dropbox ou des personnes avec qui je n'ai pas ce besoin de collaboration, des personnes qui, du coup, vont simplement avoir accès à ces documents en lecture seule. Ce que je peux faire, dans ce cas, c'est de nouveau, donc, utiliser la fonction partage, mais cette fois-ci, envoyer une copie. Et là, ça m'envoie sur, en fait, un sous-produit que vous avez au sein de Dropbox, qui est la fonction Dropbox Transfer, qu'on peut comparer avec un outil qui est généralement assez connu de nos utilisateurs, qui s'appelle WeTransfer. Donc, Dropbox Transfer, c'est assez similaire à WeTransfer, sauf que ça se passe dans votre interface Dropbox, donc vous bénéficiez avec Dropbox Transfer de toutes les fonctionnalités de sécurité, de chiffrage de vos données, c'est respectueux de la GDPR et de tous ces éléments-là, que vous n'avez pas forcément lorsque vous utilisez WeTransfer comme une application tierce pour laquelle vous n'avez peut-être pas souscrit d'abonnement. Donc, encore une fois, on retrouve beaucoup de fonctionnalités ici au niveau du transfert. La première chose que vous avez probablement notée, c'est que derrière, il y a le stade du Vélodrome. Donc, ça, c'est pour vous démontrer qu'il est possible de personnaliser le design de vos transferts, aussi bien en modifiant dans l'arrière-plan, ce que vous voyez ici, mais également en modifiant le logo pour ne pas avoir le logo nécessairement de Dropbox qui apparaît. Vous pouvez tout à fait sélectionner l'un de vos logos, donc c'est ce que j'ai fait ici, et lorsque j'enverrai ce transfert, la personne verra donc cette page-là avec, donc vous voyez, une page qui est du coup aux couleurs de votre entreprise, donc aux couleurs ici de l'OM, ce qui a quand même un aspect plutôt agréable mais plutôt professionnel à ce niveau-là. Également, beaucoup de fonctionnalités ici que vous pouvez définir, un délai de validité de votre lien, un mot de passe si vous voulez contrôler les personnes qui vont pouvoir accéder au document, si vous voulez être notifié du téléchargement, ici je vais un élément plus loin, vous verrez qu'en fait, j'ai la possibilité de soit envoyer un lien directement donc par chat ou par email soit directement envoyer un email à la personne donc voilà, envoyer par mail ou copier le lien. Donc voilà pour les fonctionnalités de transfert. Si l'autre versant du côté transfert, on va pouvoir voir, c'est tout ce qui touche à la demande de fichier qui apparaît ici dans votre interface Dropbox et donc la demande de fichier un petit peu à l'inverse de transfert où vous envoyez des fichiers vers l'extérieur avec la demande de fichier vous allez comme le nom l'indique demander des fichiers à des utilisateurs qui peuvent être extérieurs à votre organisation ou intérieurs à votre organisation mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir Dropbox. Donc je clique sur demander créer une demande voilà, là je peux je peux donner un nom rajouter une description qui va être visible du coup pour la personne qui va recevoir la demande donc merci rajouter les photos par exemple et ce qui est intéressant ici également c'est que tous ces documents du coup que je vais collecter auprès des personnes à qui je vais envoyer cette demande peuvent être automatiquement organisés dans le dossier de mon choix donc ça crée automatiquement ce dossier mais vous voyez je peux très bien le modifier et notamment ce que je peux faire c'est le modifier par exemple choisir le dossier équipe commerciale qui on l'a vu précédemment sur lequel j'ai appliqué une de l'automatisation donc cette automatisation va être en effet sur les photos par exemple qui vont être envoyées sur ce dossier là ce qui fait que si par exemple j'ai plusieurs prestataires externes qui m'envoient des documents avec chacun des noms différents des formats différents tout ça je peux l'automatiser à la réception et faire en sorte que tous les fichiers aient le même nom enfin bien sûr un nom qui soit dynamique mais en tout cas le nom soit spécifique de la même manière pour le format que tout ça soit spécifique pour ne pas me retrouver avec beaucoup de fichiers qui du coup n'auraient pas forcément les mêmes noms et ensuite avoir des problématiques d'organisation dernier point je peux également fixer une échéance avec voilà je peux autoriser ou pas le retard avec des relances qui peuvent être faites voilà du coup pour la partie cette partie collaboration ce que je voulais également mentionner rapidement si je reviens du coup sur mon interface c'est donc l'outil de capture qu'on a avec Dropbox alors voilà que j'ai directement ici alors très rapidement l'outil de capture ça vous permet de faire des captures d'écran mais plus poussé que ça vous pouvez également faire des enregistrements possiblement même si vous le souhaitez des enregistrements de votre écran avec en plus la caméra donc votre caméra qui se filme en même temps donc très rapidement je peux sélectionner une partie de mon écran seulement et ensuite vous voyez je peux activer mon micro si je le souhaite si je le souhaite parler en plus de ma démonstration voilà donc si je souhaite démarrer cette capture d'écran voilà donc là c'est lancé par exemple ce qui est intéressant c'est que je peux très bien faire une pause si besoin reprendre et je peux même dessiner si je le souhaite pour orienter la démonstration vers un point particulier voilà donc ça ensuite ça va ça va créer une vidéo que je pourrais de la même manière qu'à peu près que tous les documents que je peux stocker sur envoyer en externe en interne ajouter à un dossier voilà comme tout document voilà pour Dropbox Paper voilà pour Dropbox Capture et l'autre élément que je voulais mentionner également c'est Dropbox Paper qui est un outil de traitement de texte une solution de traitement de texte qui du coup est très utile pour tout ce qui est gestion de projet donc vous pouvez associer un événement dans un agenda voilà rajouter donc bien entendu plusieurs personnes peuvent en simultané ce document une fonctionnalité qui est assez utile également c'est d'insérer un planning donc voilà dans cette optique de gestion de projet vous pouvez ajouter un planning ou au sein du planning je peux rajouter par exemple une plage de temps que je vais pouvoir associer à une personne en particulier voilà que je vais pouvoir associer à une personne en particulier sur une certaine durée une couleur si besoin voilà et bien entendu changer la vue si j'ai besoin de voir plus sur des semaines ou sur du trimestre voilà du coup pour les différents éléments de collaboration je voudrais juste vérifier le temps parce qu'il me reste encore les médias à voir et la sécurité est-ce qu'on a encore un petit peu de temps Emilia ou on a encore deux minutes pour passer à la suite d'accord très bien bon très rapidement du coup pour ce qui touche aux médias puisque je sais que c'est un élément qui peut être assez important pour du coup pour les clubs sportifs vous allez collecter des images et des vidéos ce que je voulais simplement signaler ici c'est que vous voyez on a plusieurs types de formats pour vos images ici donc du JPEG du PNG mais également du PSD donc il y a le format de Photoshop donc ce qui est très intéressant ici c'est que je peux prévisualiser sans avoir Photoshop sur ma machine là sur mon ordinateur je n'ai pas Photoshop mais je peux quand même prévisualiser ce document cette photo et en plus de ça ce que je peux faire c'est rajouter des commentaires et non seulement des commentaires associés à l'image dans son ensemble mais également sur une zone particulière donc si vous travaillez avec des web designers des designers qui travaillent directement sur ce fichier moi je peux très facilement appeler cette personne vous voyez je peux voilà ça lui enverra une notification et demander à ce qu'une modification soit faite sur ce document sur cette partie là voilà je peux très facilement faire ce genre d'éléments sans avoir nécessairement Photoshop et enfin comme il reste seulement une minute je vais directement basculer sur la partie sécurité puisqu'on sait que c'est des éléments qui sont souvent importants pour les clients donc au niveau de la sécurité donc voilà sachez que toutes les données qui sont sur Dropbox sont chiffrées sécurisées respectueuses de toutes les données de RGPD vos données sont par défaut stockées aux Etats-Unis mais il est très facile de les rapatrier en Europe et enfin donc pour les administrateurs de Dropbox il y a beaucoup de fonctionnalités de sécurité qui sont possibles de mettre en place c'est pour ça qu'ici je me suis rendu sur une autre interface vous voyez que c'est en anglais sur laquelle j'ai la console d'administration donc si je me rends sur la console d'administration en tant qu'administrateur je peux avoir un certain nombre de fonctionnalités là j'ai une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe sur ma Dropbox sur le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent voilà comment les fichiers sont utilisés est-ce que c'est des fichiers qui sont téléchargés ou uploadés sur Dropbox etc donc si je me dirige directement sur la partie sécurité je peux voir que j'ai des alertes qui peuvent être mises en place voilà donc là j'ai un compte-rendu de toutes les alertes en fonction du temps la personne qui les a notées le type d'alerte etc je peux moi-même configurer ces alertes là si par exemple donc MassDataMove donc si pour moi j'estime que des données qui sont déplacées en grande quantité n'est pas forcément pertinent dans mon cas je peux modifier la sévérité de cet élément là je peux décider que voilà ça sera seulement une sévérité qui est assez peu élevée je peux également envoyer des emails de notification lorsque cette alerte est notée pour mes utilisateurs pour voilà tous les administrateurs d'équipe ou peut-être seulement pour certaines personnes et enfin le dernier point un rapport qui est aussi souvent assez intéressant c'est pour voir tout ce qui a été partagé en externe donc là j'ai une visibilité sur tous les fichiers qui sont partagés en externe que ce soit du coup en fonction vous voyez du type de fichier je peux identifier le type de fichier le type de méthode qui a été utilisé est-ce que ça a été par lien ou est-ce que ça a été par partage direct je peux également chercher un domaine particulier que je voudrais voir voilà donc je peux avoir un rapport qui est bien sûr que je peux créer donc externaliser en Excel ou en Google Sheet voilà pour moi un petit peu un petit peu hors temps mais merci Thibault en tout cas c'était très complet il y a également d'autres fonctionnalités des spécificités sur la gouvernance des données qui sont aussi autant d'options qu'on pourrait évoquer la possibilité aussi d'intégrer la partie signature électronique qui est gratuite à hauteur de trois signatures par mois par utilisateur sur la plateforme il y a en effet pas mal de fonctionnalités qui sont très orientées utilisateurs et qui sont du coup d'autant plus intéressants à prendre en main et on pourra répondre aux questions si vous le souhaitez donc ce que je vous propose c'est de passer maintenant la parole à Benjamin pour qu'il nous présente alors mon écran s'est échappé je ne sais pas si vous le voyez encore pour vous parler en fait de son expérience de Dropbox au sein de l'Olympique de Marseille on a résumé ici les usages et les intégrations je pense que Benjamin sera plus à même de partager son expérience Dropbox en tout cas dans les fonctionnalités qui l'utilise et je serai amené à lui poser quelques questions pour animer la présentation que Benjamin peut vous faire Benjamin est-ce que tu peux du coup nous présenter les premiers usages et les intégrations qui ont eu lieu avec Dropbox au sein de l'Olympique de Marseille oui oui tout à fait donc donc nous concrètement à l'Olympique de Marseille on a eu donc on avait pour projet depuis trois ans auparavant donc de moderniser l'ensemble de nos stockages donc et de tirer parti vraiment du cloud pour ça donc à l'époque on n'était pas dans une phase vraiment d'études le Covid nous a forcé vraiment à accélérer sur cette partie là quand on a dû passer la totalité du club en télétravail on n'était pas forcément équipé à l'époque pour ça et on a rapidement en fait introduit Dropbox pour nous aider donc sur cette partie là cette partie là d'accord et comment vous fonctionnez avant donc avant Covid si je comprends bien sans Dropbox comment ça fonctionnait au sein du club au sein du club donc on a on a un historique assez on-premise donc c'est à dire qu'on stockait la quasi-totalité en fait de nos de nos données sur nos sur nos dans nos sur nos sites donc avant on devait on avait des stockages locaux des NAS simplement et on avait des accès VPN par collaborateur pour aller chercher les chercher les données d'accord et concrètement en termes en tant qu'utilisateur vous avez vu la différence quelles ont été les impressions des équipes à l'introduction de Dropbox au sein du club déjà en termes au niveau déjà d'abord je parle d'un point de vue administrateur d'un point de vue administrateur vraiment IT c'est pas opérationnellement ça prend du temps d'aller gérer des stockages locaux opérationnellement ça prend du temps de gérer des accès VPN la configuration des certificats la sécurité donc voilà toute cette charge opérationnelle est bien réduite sur du stockage de type Dropbox il y a d'autres contraintes d'autres choses à prendre en compte mais en tout cas en termes de temps on est clairement gagnant et d'un point de vue utilisateur ce que je voulais dire aussi c'est que une fois on va dire qu'on a pu se poser de manière générale sur on avait éteint l'incendie au départ du Covid on s'est penché vraiment sur une étude globale à plat en prenant en compte justement les différents les différents acteurs en fait du marché du stockage cloud et on a on a choisi Dropbox on a choisi Dropbox à l'époque pour justement sa simplicité ses fonctionnalités et ses fonctionnalités de collaboration tout à l'heure tout à l'heure Thibault prenait le cas typiquement de créer un lien avec Dropbox Transfer je trouve que c'est assez c'est très parlant concrètement c'est à dire qu'avant quand les collaborateurs souhaitaient partager un dossier à l'extérieur il fallait qu'ils téléchargent le fichier sur la machine enfin qu'ils le sortent du stockage local sur notre site et qu'ils l'envoient potentiellement sur une plateforme qu'on ne maîtrisait pas c'est à dire potentiellement 8 transferts ou peut-être autre chose ça va dépendre après des limites mais aujourd'hui en quelques clics avec un clic droit créer un lien transfert on peut envoyer on peut envoyer un fichier quelle que soit la taille et ça c'est un énorme gain de temps en fonction de la grosseur des fichiers on peut gagner entre 5 et 10 minutes et à l'échelle du nombre de collaborateurs et du nombre de fois où on fait ça par jour c'est un gain de paire fait énorme pour l'ensemble des utilisateurs donc tu peux dire qu'en fait l'usage informatique on va dire n'est plus un frein à l'utilisation parce que souvent on parle d'informatique et de temps en temps ça peut être ça peut faire perdre du temps là au contraire tu peux estimer que ça vous en a fait gagner c'est ce que tu dis oui clairement ça nous en fait gagner ça nous en fait gagner parce qu'au-delà du stockage aujourd'hui on va attendre d'un outil de stockage qu'il soit aussi collaboratif aujourd'hui du stockage cloud tout le monde en fait là où ça va se différencier on va dire c'est sur les features de collaboration les petites choses et aussi la faculté à être simple ce qui n'est pas le cas de tous les outils donc aujourd'hui oui clairement nous pour moderniser dans une logique un peu de modernisation de l'IT et de la vision de l'IT l'IT n'est pas juste fournisseur de solutions il doit aussi être force de proposition pour améliorer la performance au global et ça passe par de la bande passante et ça passe du coup par de la réduction de charges opérationnelles en s'équipant d'outils de ce type là et du coup ce que je retiens c'est que tu parles vraiment de simplicité est-ce que de l'expérience du déploiement de Dropbox aux différents services du club est-ce que c'est adapté à l'ensemble des services que ce soit le marketing l'ARH le commerce l'administratif est-ce que quel a été ton retour du terrain des différents services nous on a fait un déploiement qui est progressif justement par service parce que chaque service va avoir son utilisation ses contraintes et son fonctionnement qu'on essaye d'anticiper au maximum mais qui dans la réalité des fois n'est pas toujours anticipable on va dire donc on a déployé au fil de l'eau entre chaque déploiement de service on se laisse un laps de temps pour justement ajuster et être à l'écoute des retours on n'a pas eu de problème majeur donc on a on a principalement on va dire deux types d'usages de l'usage vraiment média donc partage de stockage de photos stockage de médias partage de photos partage de médias annotation ce type d'usage et on a un mode d'utilisation plus administratif classique du partage de documents du Excel du PowerPoint du fichier plat ce type d'usage là on n'a pas rencontré de frein on n'a pas rencontré de frein à date sur l'utilisation de Dropbox d'accord donc tu as évoqué les fonctionnalités finalement que tu utilisais assez naturellement moi je changerais je te poserais la question quelle va être une des fonctionnalités préférées que tu peux avoir ou ça tu dis ça fait vraiment la différence par rapport à ce que j'ai pu utiliser avant il y en a une qui sortait du lot moi les deux fonctionnalités vraiment que enfin les trois features que j'apprécie vraiment sur Dropbox déjà c'est la prévisualisation typiquement sur des fichiers PSD ça c'est assez intéressant parce que typiquement quand certaines personnes n'ont pas forcément l'outil sur leur machine ils sont en capacité de le voir et au-delà de ça ils sont en capacité de le commenter donc ça c'est très intéressant Dropbox transfert encore une fois c'est très simple et très basique comme usage mais c'est des choses qui font perdre beaucoup de temps aux gens quand le stockage est lié à ce type d'usage là ça fait gagner des minutes et des minutes par jour à la fin ça fait des heures et à la fin c'est énorme et après la dernière feature qui m'a convaincu vraiment c'est le smarting que je trouve en avance vraiment comparé à des outils de la concurrence la capacité justement intelligente de Dropbox à décharger les stockages locaux ça nous permet à nous de ne pas nous poser la question voilà tu vas partager un dossier qui a 9 terres de data c'est pas grave smarting sera là pour décharger au fil de l'eau justement ok très bien et puis une dernière question pour toi en tant que CTO dans ton choix Dropbox tu es concerné par l'aspect sécurité quel a été un de tes prérequis finalement pour choisir la solution Dropbox donc la sécurité effectivement ça fait partie de n'importe quel projet qu'on va déployer et c'est très 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 important pour nous donc déjà le stockage en Europe qui est possible avec Dropbox donc l'intégralité de nos données sont stockées en Europe le respect de la RGPD le chiffrement des données donc voilà on a posé et demandé pas mal de documents sur cet aspect là la faculté justement de détecter potentiellement des données personnelles ça il y a une feature justement qui permet d'avoir de sortir des classifications de données où on peut détecter justement des numéros de cartes d'identité de sécurité sociale ce type de choses là nous ça nous facilite la tâche pour justement détecter des usages qui ne sont pas forcément bons pour les utilisateurs chose qu'on ne peut pas faire de manière aussi simple sur des simples stockages locaux de TICNAS et enfin je dirais voilà on a parlé du SSO au départ ça c'est un prérequis mais c'est le prérequis de n'importe quelle structure j'ai envie de dire et après nous on avait à coeur de pouvoir interfacer Dropbox sur nos outils de cybersécurité notamment sur du monitoring monitoring de déplacement de fichiers monitoring de connexion de tentative de brute force ce type d'usage là ce type de de problème là plutôt et grâce à l'API Dropbox justement il y a pas mal de solutions tierces de type NDR typiquement qui permettent de monitorer ces choses là de manière très fine en plus des features de Dropbox qu'a montré Thibaut tout à l'heure ok en tout cas un grand merci pour ton retour d'expérience je pense qu'il il explique concrètement les choix d'un club pour la solution Dropbox et ce que je retiens à moi et j'espère que c'est partagé c'est que c'est simple donc ça nous fait gagner du temps on se pose pas la question de l'informatique quand on est utilisateur et mécaniquement quand on gagne du temps on est plus performant et on travaille tout simplement mieux donc voilà et ben merci merci Thibaut merci Benjamin pour vos interventions est-ce que du coup dans dans l'audience on a quelques questions avant de refermer ce webinaire toujours un premier qui se lance parfois ça a l'air d'être assez clair comme comme présentation si si pas de si pas de questions on va pouvoir fermer ce webinaire je vous remercie messieurs Benjamin Thibaut d'avoir pu expliquer montrer l'outil expliquer les choix je vous remercie d'avoir pu participer à ce webinaire j'espère qu'il vous a été bénéfique et qu'il vous a éclairé sur le choix de l'Olympique de Marseille pour Dropbox et les fonctionnalités de Dropbox qui permettent la performance d'une entreprise d'un club si vous avez des questions ultérieurement je serai ravi de pouvoir y répondre ainsi que ainsi que Thibaut et je vous souhaite une bonne et chaude journée pour clôturer ce webinaire merci à tous merci à tous très bonne journée merci